Bonjour tout le monde, c'est Benjamin Emanuela, vos journalistes pour Boum. Dans cette vidéo, on va revenir sur l'année 2021, l'année qui vient de s'écouler. Pour nous, ça a été une vraie belle année, honnêtement, avec plus de 120 reportages publiés sur différents sujets, des belles rencontres, des heures de tournage et surtout de montage. On aura parlé de culture, d'action solidaire, d'éducation, de découverte, de sport un peu également. On vous a demandé cette semaine de nous poser des questions sur le fonctionnement de Boum Média, sur nos vidéos préférées, sur quelles vidéos on fait le plus de vues, comment se déroulent les tournages et on y reviendra plus tard. On va commencer tout d'abord par vous remercier, Emanuela, parce que Créer un Média, c'est pas quelque chose de très évident. On a réussi à gagner quelques centaines de followers tout au long de l'année. Le site a entraîné plus de 5000 visites, donc c'est quand même pas mal. Et sur TikTok, chose assez impressionnante sur TikTok, parce que oui aussi, on est sur TikTok, on a réalisé plus de 10 000 vues sur nos différentes vidéos, donc ça franchement, on en est très fiers. C'est pas mal. Depuis le lancement de Boum, en lequel jour ? Alors le 11 novembre 2020, mais je viens de regarder ma fiche. Ah d'accord, c'est de la triche. J'ai un petit peu triché. Voilà, depuis le 11 novembre 2020, avec la vidéo d'Atom, c'est plus d'un million de vues cumulées sur nos différents réseaux sociaux, avec une vidéo sur les Sarawis, notamment, qui a fait 120 000 vues sur Facebook. Sur YouTube, c'est le logement insalubre au Crous, qui a le plus marché, avec une vidéo qui a atteint 21 000 vues, qui est encore vue très régulièrement. Et donc sur Instagram, notre vidéo qui a été le plus vue, c'est sur les Galvidars, avec 7 500 vues, ce qui est plutôt pas mal. Boum Média, c'est aussi toute l'actu chaque semaine, mais également près d'une centaine d'intros, comme Bonjour, c'est Manuela, journaliste pour Boum. Bonjour, c'est Benjamin, journaliste pour Boum. Et si on passe aux questions maintenant, alors première question, Manu, une question qui est revenue le plus souvent, quelle est votre vidéo préférée si vous n'en avez pas votre top 3 ? Alors ma vidéo préférée, c'est celle de la semaine dernière avec Anna et Eloïs, avec Action Chaussettes, elles récoltent des chaussettes pour les donner aux plus démunis et ça m'a particulièrement touchée. J'ai failli verser une petite larme quand on est parti du tournage, ouais, ouais, ouais. Donc voilà, j'ai adoré ce reportage, c'était avec plaisir. Anna et Eloïs sont 11 et 10 ans et elles se bougent tous les jours pour aller récolter des chaussettes, donner aux plus démunis, donc ça c'est vraiment une belle action qui m'avait marqué aussi. Et qui fait chaud au cœur. Ma vidéo préférée, tu me le demandes pas, mais je vais le dire, je crois que ma vidéo préférée c'est le reportage qu'on a fait pendant le mois de septembre, autour de la friche Saint Sauveur. Moi ça a été assez impressionnant de me retrouver au milieu de tout ça, avec toutes les associations qui travaillent au quotidien avec les personnes qui sont là-bas, comment la friche s'est développée ces dernières années. J'ai rencontré énormément de personnes très intéressantes, qui m'ont partagé tout ce qu'elles ont vécu depuis des années sur la friche et moi ça m'a vraiment touché et ça a été vraiment un très très bon reportage, donc je vous invite à aller le revoir parce que j'ai passé énormément de temps là-dessus, un sujet qui est assez long, qui dure 12 minutes, mais qui est très enrichissant en tout cas. C'est un projet impressionnant. Mais la mention spéciale pour cet été est le Stand Up Paddle. Ouh, ah oui, ta grâce sur le Stand Up Paddle. Ça c'est une vidéo qui a fait rire beaucoup de mes amis, un peu moins moi quand je la regarde aujourd'hui. En tout cas on a découvert le Stand Up Paddle sur la Dull et c'était quelque chose de très marrant. C'était rigolo, surtout Ben qui est un peu déstabilisé sur la Dull. Je suis un peu hésitant. Un tout petit peu. Votre tournage le plus impressionnant ? Alors pour moi le tournage le plus impressionnant, forcément ça a été, je pense que toi aussi, au Campus Universe Cascades. Ah oui, oui, carrément. On a été visiter cette grande école de cascades au Cato Cambresi où on a rencontré différents cascadeurs et des stagiaires, donc qu'ils apprenaient comment se battre dans les films, qu'ils faisaient de l'escrime. Et ouais, ouais, ça m'a... waouh ! On est arrivé dans un campus un peu à l'américaine, chaud, on se disait mais on est dans le Cato Cambresi ou à New York, on ne savait même plus. On a rencontré des jeunes qui étaient super motivants, on a rencontré quelqu'un qui venait de Tahiti, qui avait fait plus de 20 heures d'avion pour venir dans le Cato Cambresi, ça a dû lui faire un choc, d'ailleurs, honnêtement. Et on a rencontré tous ces gens qui étaient déterminés à devenir cascadeurs pro, qui avaient une vraie passion, 200 personnes qui étaient passionnées par ça. Franchement, c'était assez impressionnant et je vous invite encore une fois à la regarder cette vidéo parce qu'elle est vraiment impressionnante en tout cas. Et donc, notre plus belle rencontre lors des tournages ou une personne qui nous a marqué, Ben ? Une personne qui m'a marqué, ben moi je dirais que c'est les gens de la Friche, hein, mais j'ai beaucoup apprécié, enfin j'ai beaucoup été touché par les gens dans le logement insalubre au CRUS, une vidéo qu'on avait faite au mois d'avril, des étudiants qui, comme nous, de 22-23 ans, qui vivent dans des conditions absolument inhumaines, ces gens-là étaient limite résignés, en fait, de vivre là-dedans, on leur donnait des solutions qui ne fonctionnaient pas. Rien ne changeait pour eux et c'était quand même assez bouleversant de voir ça. Bon, vous avez malheureusement pas vu le making-of du tournage, mais quand Manuela a vu un cafard, elle a hurlé dans les couloirs. Je suis partie en courant, ouais, 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 j'ai confiance. C'était impressionnant aussi pour moi. Bon, ta plus belle rencontre, je suppose que c'est Anna et Loïs. Bah oui, bon, ouais, ça reste mes coups de cœur malgré tout, mais j'ai rencontré énormément de personnes et je pense aussi à Lilia, Lilia Batchaban, qui fait du stand-up, qui se produit notamment dans les petites scènes lilloises, et donc qui... Qui a fait le zénith de Danny Boon. Donc, elle a eu une ascension fulgurante et en fait, elle rigole de son handicap qui est invisible parce qu'elle est albinos. Elle est albinos et presque aveugle et quand on la voit sur scène, c'est un pur plaisir et ça a moyen de l'être. Ouais, c'était bien marré, je me souviens. Et donc, est-ce qu'on compte développer les podcasts ? Alors oui, on va développer les podcasts au cours de l'année 2022. C'est quelque chose qu'on a fait très rarement, malheureusement. On a vu qu'avec le témoignage de Serena Thomas le mois dernier, ça vous a énormément plu. C'est quelque chose qu'on a envie de développer. On veut continuer sur les témoignages, des gens qui ont des choses à nous raconter, des choses à nous dire pour pouvoir poser, se poser, faire des choses un peu plus longues que d'habitude ou dans des reportages habituelles. Donc oui, c'est vraiment quelque chose qu'on va essayer de développer, en tout cas le plus possible dans les mois à venir. Et qu'est-ce qui nous attend l'année prochaine, dis-moi ? Alors, comme on l'a un peu spoilé, bien évidemment, on va développer les podcasts. On va continuer à faire beaucoup de reportages, continuer à aller sur le terrain. Vous montrer que Lille est une ville très riche, pardon, une ville très importante, qui se passe énormément de choses. La région est aussi une région très belle et ça, on ne se privera pas pour vous la montrer. Il y a les élections présidentielles, pardon, qui viendront cette année. Donc là aussi, on va essayer d'en parler le plus possible, notamment sur le côté des jeunes qui ont l'air désintéressés de la politique. Donc ça, là-dessus, on ne vous en dit pas plus, ça sortira dans les semaines à venir. Voilà, il faudra continuer de nous suivre et on va continuer de vous partager des montages de qualité. Voilà, on a fini les questions que vous avez été nombreux à nous poser, merci pour ça d'ailleurs. Manuela, c'est le moment de conclure cette vidéo de rétrospective 2021, je t'en prie. Très bien, je vais conclure cette vidéo. Donc on a terminé notre FAQ de fin d'année, merci de nous suivre et d'être aussi nombreux deux fois par semaine. Et on se retrouve donc l'année prochaine et notamment dimanche pour notre fameuse vidéo d'actu à ne pas louper. Allez, salut et on vous souhaite une bonne année 2022 ! À l'année prochaine, salut ! Salut ! Ah non, là-bas !